Comment démonter un PC portable Toshiba C70-A13T ? Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Toshiba C70-A13T. Pour commencer, on va retirer la batterie. On se met sur déverrouiller, on déverrouille et on lève la batterie. Ensuite, on va retirer la vis. La vis ne part pas, c'est normal, elle est maintenue. Ici, on peut voir le disque dur, la pile du BIOS et les barrettes mémoire qui sont ici. Pour enlever le disque dur, on va retirer les deux vis. Ensuite, il suffit de décaler la languette par la languette, décaler le disque dur et le retirer. Ensuite, on va retirer notre lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. D junts. C'est parti. Une fois toutes les vis du panneau à retirer, on retourne le PC. A l'aide d'un outil avec une pointe plate, on va aller chercher le clavier. On va déclipser le clavier vers le bas. Ensuite, on le fait glisser vers le bas. On ne le tire pas parce que vous avez une nappe. Pour retirer cette nappe, il suffira de lever le connecteur. Je vais le refaire, on va zoomer, ce sera plus simple. Pour le connecteur, il suffit de lever délicatement et ensuite vous tirez vers vous. Pareil ici, on a la nappe, on soulève et on peut la retirer avec les doigts. Pareil à droite, on enlève la nappe et on retire. On va ensuite retirer toutes les vis restantes. Comme ceci, on va retirer le scotch. On va déconnecter la prise. On va déconnecter la prise de suite pousser sur les côtés. Ensuite, on va déclipser notre plasturgie. Elle vient assez facilement. On peut la retirer. On va refermer et on se trouve ici sur la carte mère. On a ici la carte wifi. On va donc la déconnecter. Avant de la déconnecter, je vous conseille de marquer l'emplacement du fil noir. Vous faites juste un trait noir, comme ça vous êtes sûr de rebrancher les fils au bon endroit. Pour déconnecter, il suffit de les lever délicatement. Faites attention parce qu'ils sont assez fragiles. Ici, on a le connecteur d'alimentation. Pour le défaire, on va le dégager. Donc jamais tirer sur les fils. Ici, on a la nappe USB. Il suffit de lever comme ceci. Ici, on a la nappe de l'écran. Pour le retirer, on soulève. Comme on voit, on a du scotch comme ceci. Ensuite, pour retirer la carte mère, on va défaire le système de refroidissement. Vous avez une vis qui maintient le ventilateur ici, le ventirad. Ensuite, vous avez une vis ici. On défait les deux vis et on a retiré notre carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !